Les deux journalistes de Reuters sont déjà passés de longs mois en prison. Ils risquaient jusqu'à 14 ans de prison, finalement, la peine est de 7 ans derrière les barreaux. Alors bien sûr, devant le tribunal de Rangoon, leurs familles sont en pleurs ce matin et les diplomates étrangers et la communauté des journalistes sur place abasourdis car il faut dire que ce procès est rempli d'incohérences. Ces deux journalistes enquêtés sur un massacre de Rohingya dans l'état d'Arakan lors de cette fameuse opération militaire qualifiée de génocide par les Nations Unies. L'armée a admis qu'il y avait eu un massacre dans ce village et pourtant, ces deux journalistes sont condamnés. Un policier a témoigné à la barre, a déclaré que c'était un coup monté, que son supérieur lui avait ordonné de fournir ces papiers si sensibles aux deux journalistes et malgré ces témoignages, les deux journalistes sont condamnés. Alors la direction de Reuters s'est bien évidemment mobilisée. Le directeur de la branche Asie est à Rangoon ce matin. Il a déclaré « Nous continuerons à tout faire pour obtenir la libération de nos journalistes. C'est une injustice, un triste jour pour la presse et pour la Birmanie ». Les ONG comme Human Rights Watch ont aussi réagi. Human Rights Watch qui déclare que cette décision montre que les autorités ont peur du journalisme d'investigation et ont peur des critiques contre leur pouvoir. Tous espèrent désormais une grâce présidentielle. Le président en Birmanie est un proche d'Ossan Souchi. Lui seul désormais peut permettre la libération à des journalistes de Reuters. Mais les proches de ces deux journalistes sont pessimistes.